J'ai le plaisir, l'honneur, la joie, le bonheur d'accueillir Nathalie Baye qui vient régulièrement au Festival d'Angoulême et c'est un plaisir de la rencontrer à chaque fois. En fait, elle est là non pas pour présenter un des films dans lesquels elle a joué, mais qui est un film qui date de 2016 qui s'appelle Préjudice d'Antoine Kuiperce. Et en fait, c'est un film qui est présenté dans le cadre de l'hommage au Luxembourg. Vous savez que chaque année, le Festival d'Angoulême rend hommage à une cinématographie étrangère. Et cette année, il y a un hommage francophone, vous faites bien de me corriger Nathalie. Il y a un hommage au cinéma luxembourgeois et on pourra voir un, deux, trois, quatre, cinq, six, six films, plus des courts-métrages et des documentaires. Nathalie, vous gardez quel souvenir du tournage de Préjudice avec Antoine Kuiperce ? À vrai dire, c'est un film réalisé par un Belge, mais avec une coproduction luxembourgeoise. C'est l'Europe, tout ça. Absolument. Quel souvenir, un bon souvenir parce qu'Antoine Kuiperce, j'espère qu'il va bientôt faire un deuxième film. C'est un réalisateur que je trouve doué. Et c'était un tournage agréable avec un bon scénario, avec des partenaires, des très bons partenaires. Il y avait Eric Caravaca, Ariane Labède et puis Arnaud qui faisait mon mari, qui de temps en temps s'endormait pendant les tournages. Je lui donnais un coup de pied sous la table, mais qui est formidable dans le film. Et quand j'avais découvert, parce qu'en réalité, on tourne un film et puis après, subitement, quand on lit un scénario, on imagine un film. Quand on le tourne, on en imagine un autre. Et quand on le voit, ça en est un troisième. Et j'avais trouvé le film vraiment, vraiment bien. Vous avez souvent tourné avec des réalisateurs belges, luxembourgeois, américains. Oui, bien sûr. Non, non, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne sais pas, ce n'est pas la nationalité qui va me faire accepter ou refuser un film, bien sûr, un tournage, un scénario. C'est le scénario qui me plaît, qui me séduit. Et puis ensuite, la rencontre avec le réalisateur. Vous le définiriez comment, Antoine Kuiperce, comme réalisateur ? C'est quelqu'un qui est très, très habité, très, très intense, intelligent, doué. Enfin, c'est quelqu'un de... C'est un homme assez mystérieux en même temps. Et j'aurais aimé qu'il vienne, Antoine, mais là, il était en train de préparer un autre tournage. Et donc, il n'a pas pu être là. Mais pour moi, ça a été une belle rencontre et c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien retravailler. Vous lui avez dit ? Sinon, on lui dit. J'espère. Sinon, on lui dit. On lui fait passer le message. Vous connaissez, on connaît vos liens avec Dominique Besnard, qui a été votre agent, votre ami, enfin, qui l'est toujours. Qui a été mon ami en premier lieu et puis ensuite qui est devenu mon agent. Et vous revenez assez régulièrement au Festival d'Angoulême. Donc, vous avez vu la progression du festival. Vous vous y attendiez ? Ça vous étonne ? Je pense que tout le monde a été très, non pas étonné, mais quand même très admiratif de ce succès imbraisemblable. Parce qu'au début, c'était quand même un défi de créer un festival comme ça, francophone. Et il faut avouer que c'est un festival incroyablement... D'abord, je pense que sa date, la date ou le festival juste avant la rentrée, c'est une date assez formidable. Parce que c'est comme une vitrine pour la sortie des films du début de la rentrée, septembre, octobre. Et puis, il y a quelque chose d'incroyablement chaleureux, d'intelligent, il y a un bon choix. Il y a des films très grands publics, des films plus pointus, plus... Enfin, c'est une grande réussite et qui n'est pas étonnante. Parce que Dominique et Marie-France Brière sont des amoureux du cinéma. Et ils ont un enthousiasme qui draine tout le monde. L'an dernier, vous étiez là également, mais c'était... L'an dernier, je n'étais pas là. J'étais là il y a deux ans. Il y a deux ans, pour le court-métrage de Laura ? Oui, voilà. Ça n'a aucun sens des dates. Je crois que c'était là il y a deux ans. Ah bon ? Il me semble que c'était l'an dernier. Peut-être, je dois me tromper. En tout cas, vous êtes venue à Angoulême parce que vous jouiez dans le premier court-métrage de Laura. Smet, votre fille, pour ceux qui se viennent d'une autre planète et ne le sauraient pas, c'était particulier pour vous d'être là à ce moment-là pour accompagner ce court-métrage ? Oui, bien sûr. Mais en même temps, je ne fais pas la différence. Parce qu'en réalité, j'ai accepté de tourner dans ce court-métrage parce que ça m'intéressait. Et si le scénario ou le projet, je n'y croyais pas, je ne serais pas allée. Il ne faut pas, bêtement, parce qu'on est une maman qui aime sa fille, accepter des choses auxquelles vous ne croyez pas. Et vous avez épaté sur le tour ? Enfin, épaté, non, mais ça vous a surpris de tourner avec elle sous cette direction ? Ça ne m'a pas surpris, mais j'ai été assez épatée par la manière dont elle avait préparé ce tournage. Et elle était un peu comme un poisson dans l'eau. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tout était très préparé. Et en même temps, elle était ouverte aux suggestions que le chef opérateur pouvait lui faire. Elle était très professionnelle et très bonne. Angoulême, c'est un festival du film francophone. Il y a un cinéaste qu'on attend un jour à Angoulême, j'espère qu'il va venir, c'est Xavier Dolan. Son prochain film va sortir très bientôt en France. Vous avez tourné deux fois avec lui. Vous avez tourné Laurence Eniouez et juste La fin du monde, où à chaque fois, il vous a donné des partitions incroyables. Qu'est-ce que c'est de travailler avec Xavier Dolan ? C'est formidable. C'est formidable. C'est quelqu'un qui a, d'abord, il est incroyablement doué, un bosseur aussi colossal. Et c'est quelqu'un qui vous entraîne dans son sillage. Il y a quelque chose de... Et en même temps, c'est très joyeux. C'est quelqu'un qui s'amuse aussi sur le tournage, qui s'amuse avec nous. Parfois, comme c'est un acteur aussi, il intervient pendant le tournage, etc. Non, c'est passionnant. Mais quand le premier film sur Laurence Eniouez, quand j'ai vu ce tout jeune homme qui avait envoyé un mail à mon agent parce qu'il voulait me rencontrer pour ce projet-là. Et moi, il se trouvait que j'allais à Montréal parce qu'au Festival de Montréal, il y avait une rétrospective avec certains des films dans lesquels j'avais joué. J'ai vu ce tout jeune homme qui n'avait pas 23 ans. C'est fou. On avait fêté ses 23 ans pendant le tournage et c'est impressionnant. Vous diriez que sa meilleure qualité de metteur en scène, c'est quoi ? C'est tellement de choses, si vous voulez. Il est tellement puissant comme réalisateur. Il est doué, il y a plusieurs qualités. Il est intense, il a un sens du cinéma absolu. Il connaît parfaitement bien les acteurs, il sait les diriger. Il est venu cet été chez moi en vacances. Ah oui ? Oui, il arrivait à Paris parce qu'il joue dans le film de Giannoli. Et il m'a dit, j'arrive demain soir à Paris, est-ce qu'on peut dîner ensemble ? Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien dîner avec toi, mais je ne suis pas à Paris. Je suis à l'Île-de-Ré. Il me dit, on met combien de temps pour y aller ? J'ai dit, 3h30, 4h. Il me dit, d'accord, je serai là. Il est venu, il est resté 48 heures avec moi. Et il a une jeunesse, c'est encore quelqu'un de très jeune. Il a 30 ans maintenant, il a fait, je ne sais pas, 7 films ou 8 films. Et en même temps, il a une maturité très grande. Vous êtes prête à retourner avec lui quand il vous le demande ? Oui, oui, moi, oui, je vous garde à vous. Si vous ne deviez garder qu'un moment du tournage de Juste la fin du monde ou du film, ça serait lequel ? C'est difficile de répondre à cette question. La scène avec Gaspard Huliel, qui joue mon fils dans la cabane. Dans la cabane. C'était, on a tourné ça assez rapidement, cette séquence-là, et avec un tel plaisir et une concentration très grande que, oui, je me souviens de ce jour-là particulièrement, mais de tous les jours. Enfin, c'était, voilà. On va changer complètement de registre et de casquette, si j'ose dire. Depuis quelques années, vous impliquez beaucoup dans la lutte pour la défense de l'environnement et notamment pour la défense des grands singes. Oui. Je vous ai vu, j'ai vu des images, vous êtes allé... En Ouganda. En Ouganda, tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça et à vous impliquer à ce point-là ? D'abord, j'ai toujours été fascinée par ces animaux. Très, 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 très jeune. Un jour, je suis rentrée au Jardin des Plantes et je me suis retrouvée face aux gorilles du Jardin des Plantes. J'avais 12 ans. Et il s'est passé quelque chose. C'est des animaux tout à fait fascinants. Et puis après, de longues années plus tard, j'ai rencontré Sabrina Kriyev, qui est une primatologue tout à fait extraordinaire. Et on a sympathisé et j'essaye de l'accompagner au maximum et de l'aider parce que ces animaux, les chimpanzés tout particulièrement, mais tous sont en voie de disparition d'une manière assez tragique. Et effectivement, cet hiver, j'ai été en Ouganda où il y a une réserve qui est sous la houlette du musée d'histoire naturelle du Jardin des Plantes et de Sabrina Kriyev. Et on est parti avec son mari qui est photographe, Nicolas Hulot et moi en Ouganda. C'était que pour voir les chimpanzés et c'était incroyable. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà été dans des réserves, mais ouvertes au public, etc. Au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Mais quand on voit les animaux, on a l'habitude, heureusement du reste, parce que c'est vrai que je n'aime pas voir des animaux dans les eaux, etc. Mais il n'en est pas moins vrai que s'il n'y avait pas ces eaux-là, il y a des animaux qui disparaîtront encore définitivement. Et donc, comme maintenant, comme tous les animaux qui sont dans les eaux sont obligés d'être nés en captivité, et on ne sort pas un animau de son milieu naturel et de sauvage et puis ensuite de l'enfermer derrière des grilles, ça serait horrible. On ne le fait plus. Mais dans les réserves comme ça, quand on rentre, on pénètre dans la forêt vierge et puis on se met sous un arbre dans la nuit, il fait encore nuit, puis on voit le jour se lever avec toutes, plusieurs familles de chimpanzés, avec les mamans, les bébés, etc., qui sont dans les arbres, c'est une émotion et un spectacle tout à fait réjouissant. C'est le matin du premier jour. Oui, voilà, c'est le matin du premier jour. Et eux, ils réagissaient comment ? C'est comme c'est une réserve fermée et pas ouverte au public. Ils connaissent la voie des guides, mais ils sont un peu indifférents parce qu'ils savent qu'on n'est pas dangereux. Dangereux, oui. Merci beaucoup Nathalie d'être venue nous rendre visite ce matin au Festival d'Angoulême. On va se quitter sur une chanson que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est une époque où je vous ai beaucoup interviewé. Tout ça, c'est Tennessee. Et je voudrais que vous nous disiez juste en quelques mots comment vous avez été amené à dire ces premières paroles de Tennessee Williams dans le disque ? C'est une demande de Michel Berger. Je tournais à Montréal. Ils avaient donc décidé d'enregistrer à Montréal les voix. Et Michel m'a demandé de dire ces premières phrases. C'était une idée à lui. Après une journée de tournage, je suis venue dans le studio et je les ai enregistrées. Je suis venue dans le tournage, je suis venue dans le tournage, je suis venue dans le tournage. Merci.